Si on ne vous a pas nommé, on vous accueille tous. C'est maintenant le temps de la période des questions. Le chef de l'opposition officielle de Sa Majesté. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Tristement, quelque chose d'historique s'est produit aujourd'hui. Le commissaire de la police provinciale a commencé une enquête criminelle au bureau de la première ministre. Il y a donc des conséquences au fait que vous faites face à une enquête criminelle. Non pas une fois, mais deux fois en tant que gouvernement. Et j'ai l'impression que des gens essaient de protéger le parti libéral plutôt que de travailler pour la province en raison des scandales entourant d'une activité criminelle. Vous ne faites pas bouger l'économie, ne créez pas d'emploi. Vous passez tout votre temps à cacher les scandales libéraux. Donc, étant donné que vous êtes sous enquête de la police provinciale, allez-vous appuyer mon projet de loi pour créer un million d'emplois cet après-midi? Le ministre des Finances. Intervention du président. Alors que la pendule est arrêtée, je veux rappeler à tous les députés que je ne veux pas entendre les noms individuels. Nous savons que ce n'est pas approprié ici dans cette enceinte et on se réfère aux gens selon leur titre ou leur circonscription. Ça inclut tous les députés. Merci, ministre des Finances. Merci, monsieur le président. Vous savez, de ce côté de la Chambre, nous sommes en mesure de gérer plusieurs dossiers en même temps. Et nous pouvons stimuler l'économie, faire croître l'économie, créer de l'emploi. Et aussi, on s'occupe des remarques insensées qui sont faites par l'opposition. Le commissaire de la police provinciale nous a dit aujourd'hui, et je cite, « Les enquêteurs me disent que l'APPO reçoit de la bonne collaboration des hauts fonctionnaires du gouvernement à cet effet. Ils ont notre coopération entière, collaboration entière. » La première ministre a été très responsable. Nous avons pris position. Elle a demandé cette enquête et nous allons de l'avant. Monsieur le président, je me rappelle, qu'en tant que quelqu'un qui a été impliqué dans la protection de la communauté, le député de l'autre côté a pris place dans cette communauté et a promis d'annuler cette centrale sans conséquence. Monsieur le président, ils auraient fait la même chose que nous avons faite. Merci complémentaire. Laissez-moi être clair. La police provinciale est allée dans le bureau de la première ministre, non pas dans aucun autre bureau. Soyons clairs. Donc, le ministre des Finances prétend pouvoir s'occuper de tout, qu'ils peuvent passer la moitié de leur temps sur une enquête criminelle de la police provinciale et en même temps s'occuper de l'économie. Monsieur le président, je me demande s'ils peuvent prendre la bonne décision et créer de l'emploi dans la province. Vous étiez impliqué dans la prise de décision. Vous avez pris la décision de dépenser des millions de dollars pour l'annulation des centrales. Vous avez la loi sur l'énergie verte qui a augmenté les taux d'électricité à travers la province. La partie de mon projet de loi comprend l'annulation des contrats subventionnés qui coûtent très cher à la province. Donc, laissez-moi vous poser la question. Quand vous êtes le ministre des Finances, avant d'avoir signé ces subventions, saviez-vous combien d'emplois seraient perdu en signant ce contrat ? Le ministre des Finances. Merci, monsieur le président. Le député de l'autre côté fait quelque chose qui tuera des millions d'emplois dans la province. Nous avons son plan ici. Il n'y a pas beaucoup de détails. Nous avons un plan qui créera de l'emploi, qui a créé de l'emploi, qui aurait de 600 000 emplois, intervention du président. Je n'ai pas demandé le calme pour que le député de Renfrew puisse faire ses remarques dans le calme. Le député de Berry revenait à l'ordre. Terminé, monsieur le ministre. Monsieur le président, le député de l'autre côté nous a présenté un plan qui tuera des millions d'emplois. On veut créer de l'emploi dans les communautés. On ne voit pas de la pensée avant-garde dans ce projet de loi. Et nous n'appuierons pas ce projet de loi. Complémentaire final. Vous savez, avec ce genre de réponses, ça ne nous étonne pas de voir que les emplois ne se dirigent pas vers cette province, c'est plutôt la quitte. Une partie du leadership, c'est d'imaginer l'avenir que vous voulez pour la prochaine génération. Un avenir rempli de bons emplois payants. Et j'ai ce plan, je l'ai établi et je suis prêt à l'adopter ici dans l'Assemblée. Il faut rétablir les taux d'électricité dans la province. Il faut équilibrer nos livres et nous assurer que la province réussisse bien et se débarrasse de sa dette. Tous les entrepreneurs à qui je parle, que ce soit pour les grandes entreprises ou les PME, voient ces subventions. Et vous savez très bien que ces subventions échouent. Pourquoi est-ce que vous voulez creuser le trou plus creux? Et pourquoi est-ce que vous n'allez pas vous débarrasser de ces contrats afin de créer plus d'emplois? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, le ministre des Finances. Monsieur le Président, nous avons parlé ici de rhétorique endormante. Mais nous voyons ici que nous sommes le gouvernement qui dépense le moins au Canada. Nous avons le gouvernement qui dépense le moins par capita. Nous contrôlons nos dépenses. Nous sommes très disciplinés. Nous sommes le seul gouvernement qui diminue les dépenses année après année. Nous avons pris la mesure nécessaire afin d'équilibrer le budget d'ici 2017-2018. Intervention du Président. J'ai entendu très peu de chahutage lorsque vous avez posé la question. Laissez le ministre répondre. Voici ce qu'on entend sur ce plan radical qui retourne à l'âge de Pierre. Le chef des conservateurs a un plan simplistique. C'est un plan qui s'inquiète plus de l'austérité que de la création d'emplois et qui ignore plusieurs problèmes. Il cite souvent Don Drummond et voici ce que Don Drummond a dit. Il est très peu probable que nous créions un million d'emplois. Et ça, c'est Don Drummond qui le dit. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois au ministre des Finances. C'est incroyable que le ministre décriverait ce gouvernement comme un gouvernement qui ne dépense pas beaucoup. Vous avez le plus haut déficit au Canada et vous avez le plus de dettes en Amérique du Nord. Et vous dites que vous ne dépensez pas beaucoup? Nous avons soit besoin d'un nouveau gouvernement, qu'il soit d'un nouveau ministre des Finances. Le ministre, de toute évidence, veut continuer à utiliser les stratégies de Dalton McGinty. Donc, laissez-moi vous présenter une tactique différente. Dalton McGinty, au moins, a accepté le gel des salaires pour la fonction publique et parapubliques. Et donc, au lieu de creuser et d'augmenter la dette, est-ce que vous allez accepter mon plan pour un gel des salaires afin d'avoir moins de dettes dans cette province? Réponse. Monsieur le Président, nous sommes le gouvernement qui coûte le moins au Canada. Nous avons, grâce au contrôle et aux mesures que nous avons mises en place, nous réglons nos dépenses, mais nous stimulons la croissance économique et c'est pourquoi nous avons créé près de 164 % de plus d'emplois dans cette province et ce, en comparaison à partout en Amérique du Nord, même aux États-Unis. Et l'homme de l'autre côté propose un projet de loi qui créera des compressions dans notre économie. Nous avons une reprise qui fonctionne. Ce député de l'autre côté veut mettre à la porte des infirmières, des docteurs, des enseignants et pour lui, c'est la réponse. Il faut leur demander d'être prudents parce que ce projet ne fonctionnera pas. Complémentaire. Monsieur le ministre, Vous avez la voie de la reprise pour avoir une vraie reprise économique. Il faut admettre qu'on a un problème. Vous avez augmenté les impôts, vous avez augmenté les taux d'électricité fois deux. Ils ont doublé depuis que vous êtes là. Vous n'allez pas contrôler les dépenses, arrêtez les augmentations des taux d'électricité. Laissez-moi vous demander ce qui suit. La personne qui semble prendre les décisions, il semble que ce soit Pat Dillon, des Familles au travail, la Coalition des Familles au travail. Et donc, mon plan créera 250 000 emplois dans les métiers spécialisés. Et ça amènera un taux de stagiaires et d'apprentis de 1 pour 1. Et je veux savoir si vous allez appuyer maintenant et si vous allez demeurer dans l'âge de coeur où vous vous trouvez. Je veux dire que ce sera le ministre des Finances, le ministre des Finances, le ministre du Président, l'opposition, mettent leur tête dans le sable. Et pour eux, c'est de brûler du charbon. Et ce n'est pas la façon dont nous allons être conférentiels. Nous avons créé plus d'emplois dans le secteur de la fabrication qu'ailleurs au Canada. Et, M. le Président, l'homme d'en face suggère qu'on accorde le droit de travailler à tous, qu'il va éliminer ses emplois. Il veut en plus diminuer les salaires. Nous investissons dans les gens, en éducation. Un programme pour les jeunes. Et que les jeunes soient plus embauchés, c'est pour l'avenir. C'est pour demain. Et lui, il veut retourner à avant-hier. Nouvelle question. Je comprends que vous avez été un joueur important dans le gouvernement McGinty. Vous voulez continuer. Vous êtes coincé dans le passé. Nous avons un plan frais qui va créer des emplois dans le secteur des familles de la classe moyenne. Vous avez choisi d'avoir des crédits pour le solaire. Vous avez choisi plus de 300 000 emplois dans le gouvernement. Et j'ai choisi un million d'emplois dans le secteur privé pour la province. Vous avez choisi des impôts plus élevés. Je choisi des impôts moins élevés pour créer de l'emploi. Vous avez choisi de doubler le déficit. Je veux diminuer le déficit et la dette pour créer de l'emploi. Donnez aux employés de l'Ontario un meilleur plan pour la création d'emplois. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre des Finances. Monsieur le Président. Nous devons collaborer avec tous les nouveaux du gouvernement pour le bien-être des Ontariens. Les gens d'en face suggèrent qu'on fasse des coupures radicales. Donc, il faut contrôler nos dépenses. Et nous avons utilisé des mesures d'austérité pour diminuer les coûts. C'est pour ça que nous avons un gouvernement qui coûte le moins cher par personne au Canada. Maintenant, il suggère qu'il faut faire pour créer des emplois, selon sa loi, qui va éliminer ces coûts et éliminer les investissements pour la croissance économique. La mesure de l'économie, c'est le PIB. Et le PIB va augmenter et on va faire tout ce qu'on peut faire pour simuler l'économie et non la ralentir. Merci. Chef du troisième parti, ma question s'adresse au premier ministre intérimaire. Il y a eu des accusations concernant la destruction de documents au bureau du premier ministre et à d'autres endroits. Est-ce que le vice-premier ministre, est-ce que d'autres personnes du gouvernement font l'objet de cette enquête? Ministre des Finances. Au leader parlementaire du gouvernement, M. le Président, je crois qu'il faut corriger le bilan. Le commissaire de la PPO a confirmé ceci, qu'il y a une enquête par les forces de police. Député de Renfro-Nepissing-Pembroke rappelle alors, nous collaborons avec l'enquête, donc il faut laisser à la police faire son travail et ne pas tirer des conclusions. Et j'invite tous les députés honorables d'écouter son conseil, comme c'est la tradition en cette Chambre, c'est-à-dire laisser la police faire son travail, ne pas faire de l'ingérence. Et j'espère que la chef du troisième parti va suivre son conseil. M. le Président, le leader parlementaire peut diminuer l'urgence de la situation, mais c'est une enquête criminelle, c'est ce que nous avons entendu. Peut-être qu'il y aura des sanctions sévères découlant de cette enquête. Étant donné le sérieux de cette affaire, et que le gouvernement veut être transparent, est-ce que le vice-premier ministre, est-ce que toutes les personnes faisant l'objet de cette enquête se retirent pendant la durée de l'enquête? Donc, ce n'est pas digne du chef du troisième parti. Nous avons la police qui fait une enquête, et selon la tradition en cette Chambre, c'est-à-dire qu'on s'éloigne, on laisse les agents de police faire le travail, on ne devrait pas spéculer, tirer des conclusions à l'avance. Si le chef du troisième parti veut poser des questions sur les centrales au gaz, mais je voudrais qu'elle parle également de sa position sur les centrales, qu'ils avaient la même position que celle du gouvernement, ils espèrent que ces faits ne sont pas là, mais nous n'allons pas oublier ces faits, c'est-à-dire que tous les députés en cette Chambre se sont opposés aux centrales au gaz. Et ils auraient fait le même s'ils avaient été au pouvoir. Et ce que le leader parlementaire n'aide pas les gens de la province, la police fait un travail important, et le gouvernement a une responsabilité envers du public. Et si quelqu'un est sous enquête, il doit quitter son emploi temporairement. Je demande au vice-premier ministre de faire cet engagement et de confirmer qu'il n'y a aucun autre membre du conseil des ministres et que cette personne s'éloigne de façon temporaire pendant l'enquête. Je voudrais répéter, M. le Président, et je sais que le ministre des Finances a été clair, lorsque le commissaire est venu devant le comité, que c'était la coopération pleine et entière qu'il reçoit du gouvernement, des enquêtes sont effectuées et qu'il n'y a aucun obstacle à leur enquête. Je demande à la chef du troisième parti d'accepter la tradition de la Chambre, que nous laissons les forces de police faire le travail sans obstacle, et ce n'est pas un bien pour la Chambre d'essayer de tirer des conclusions, de spéculer sur le résultat de l'enquête. Donc, laissons la police faire son travail. Nouvelle question, ma question s'adresse au ministre des Finances. Je crois que les libéraux... Mais je crois que les... Nous savons très bien qu'il y a une tradition à cette Chambre que les personnes doivent s'éloigner de façon temporaire lorsqu'il y a une enquête. Est-ce que les libéraux vont tenir leurs promesses lors de la... Donc, elle a dit qu'elle n'était pas la première ministre à l'époque et qu'elle l'est maintenant. Quelles promesses du programme électoral qu'elle va tenir et les promesses qu'elle ne va pas tenir, ministre des Finances? J'apprécie le fait que la chef du troisième parti reconnaisse que nous avons un programme et que vous n'avez pas. Nous allons continuer de faire notre mieux pour les gens de l'Ontario. Nous allons stimuler la croissance, créer des emplois, prendre des mesures comme notre programme pour la jeunesse. Nous allons diminuer les coûts et je crois que nos deux parties reconnaissent l'importance des taux d'assurance. Nous prenons les mesures nécessaires pour diminuer les taux d'assurance et également attirer les investissements de la province. Et nous allons investir dans le transport en commun. Je ne sais pas quelle est la position du groupe d'en face. Nous voulons voir un environnement concurrentiel qui va donner beaucoup de rendement à l'avenir. Peut-être que le ministre des Finances sait quelque chose que l'on ne connaît pas, qu'il a déjà un programme. Les gens ont été abandonnés au cours des dix dernières années, les promesses non tenues. Ils ont beaucoup de difficultés à faire confiance au gouvernement. Et ça n'arrête pas lorsque le gouvernement ou la première ministre fait des annonces. Donc, elle rejette des parties de son programme. Est-ce que le ministre peut expliquer aux Ontariens quand est-ce que le premier ministre va tenir ses promesses de son dernier programme, qu'ils vont diminuer les taxes ou qu'ils vont augmenter les taxes pour les familles, les ménages? Ministre, M. le Président, je ne sais pas maintenant d'où elle vient. Ce que l'on dit, c'est que nous allons investir. Et ces mesures prises vont stimuler l'économie. 35 milliards de dollars pour les infrastructures, pour s'attaquer à ces problèmes, pour avoir un environnement plus concurrentiel à cause de décisions par le passé. Donc, il faut prendre ces mesures. Lorsqu'on parle d'avoir un climat financier dynamique, finalement, nous, on a coupé les taxes de 5,5 % pour les petites entreprises, diminué les coûts d'immobilisation pour les entreprises. Nous avons éliminé également les taxes pour un grand nombre d'entreprises, comme diminué l'achat de santé pour les entreprises. Donc, nous avons créé plus d'emplois dans la province. Nous allons devenir concurrentiels pour qu'on ait un climat économique prospère, propice à l'Ontario. M. le Président, la dernière fois que les familles ont eu leur mot à dire, donc le gouvernement leur avait promis de rendre leur vie plus abordable. C'est un nouveau gouvernement, un nouvel premier ministre. Et on peut voir maintenant que c'est la même chose par le passé. C'est prise de... Est-ce que le gouvernement... que ce n'est pas le gouvernement, M. le Président, que la première ministre et finalement n'a pas à tenir les promesses de son prédécesseur. Et par contre, ce sont les mêmes promesses que vous avez faites lors de la dernière campagne électorale. M. le Président, nous avons augmenté le salaire minimum alors que le parti n'a rien dit. Ils en ont parlé pendant le programme, ils n'en ont même pas parlé. Lors des délibérations, le troisième parti ne discute pas ce qui est essentiel pour le bien-être des Ontariens à l'avenir, c'est-à-dire la sécurité de vieillesse, comme par exemple la refonte du régime de retraite. Nous avons prenu des mesures précises. Nous assurons un leadership pour la protection des Ontariens. Nouvelle question. Député de Chatham-Kent, Essex. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, du Commerce et de la Formation, Heinz, a annoncé qu'une autre entreprise va reprendre l'entreprise pour économiser, et pour sauver les emplois de cette usine. Cette annonce, c'est bien pour la ville, c'est un bon début, mais il faut faire davantage à l'Hemmington. Je veux m'assurer que la province veut continuer à faire de l'Hemmington sa priorité. La ville a continué de perdre des emplois, et j'ai rencontré le maire qui veut ramener d'autres emplois dans la collectivité. Quelle est votre prochaine étape pour l'Hemmington pour assurer le maintien des emplois à l'Hemmington? Voyez vous asseoir. Je rappelle aux députés de ce côté, j'ai entendu encore les gens mentionner le nom des députés. Dernier en vertu sport. Le ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi. Je suis fier de dire ce matin qu'il y aura une annonce faite plus tard à l'Hemmington. Nous allons ramener des centaines d'emplois dans cette collectivité importante. Je suis fier de ces mesures. Donc, je suis fier de la décision de l'Hemmington et de l'autre entreprise qui va reprendre son musée. Donc, ce sera une excellente entreprise canadienne qui va ramener des emplois dans cette collectivité et qui sera de nouveau un sous-traitant pour des sous-produits de la société Indy. Je voudrais féliciter le maire, Paterson, la Corporation de développement économique de Essex et le député de Wenzel West et tous les représentants du gouvernement. C'est un jour excellent pour l'Hemmington. Complémentaire. Merci, M. le Président. Juste pour le bilan. Ces emplois sont créés par le secteur privé et non par le gouvernement libéral. La circonscription a perdu plus de 10 000 emplois depuis que le gouvernement est au pouvoir en 2003. Heinz, Macassane, Cylinders sont les dernières usines qui ont fermé dans la région. Je voudrais vous dire que ma circonscription, nous savons très bien comment se retourner et reprendre la situation en main. Et ces entreprises ne devraient pas payer des factures électricité importantes. Nous avons un plan, nous les conservateurs, pour stimuler l'économie et les NDP n'ont rien fait à cet égard. Vous savez quoi? Vous pouvez nous aider. Ministre, aidez-nous à vous aider. Voulez-vous faire ce que je dois? Merci. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. Procureur général, appel à l'ordre. Ministre du Développement économique, du Commerce et de l'Emploi. Je suis offusqué. Je sais que le député d'enfance suggère qu'il devrait dire merci. Et ce sont des emplois dans le secteur privé. C'est exactement ce dont l'Ontario a besoin. Et le gouvernement, donc, joue son rôle dans le secteur privé pour que des emplois soient créés. Donc, il y a une entreprise qui a un contrat avec Heinz. Nous avons présenté l'entreprise à Heinz et nous voulions nous assurer que l'occasion n'allait pas être ratée. Nous sommes très fiers des centaines d'emplois qui reviendront à l'Hemmington. Les députés d'en face n'aiment pas ça. Ils pourraient déménager ou aller ailleurs. Meillez vous asseoir. Je suis disposé à dire quelque chose. Mais je ne vais pas le dire avant que les gens se ferment. Je l'ai dit plusieurs fois, je n'aime pas ça lorsque les individus font l'objet d'attaques personnelles. Je ne vais pas le tolérer. Nous sommes plus honorables que ça. Nouvelle question. La question est pour le premier ministre par intérim. « Home care is a vital health services that more and more Ontarians rely on. But as questions continue to grow about CCAC… » Il y a de nouvelles questions concernant les casques alors que l'argent va dans les administrations et non pas dans les services de première ligne. Les patients ont parlé et les problèmes continuent. Pourquoi ? Pourquoi avec plusieurs années de promesses, une fois de plus, le gouvernement est dans l'échec. Il n'a pas à régler le problème des services, des soins à domicile. J'apprécie la question, j'apprécie la préoccupation pour transformer le système et dispenser de meilleurs soins de santé. Nous faisons beaucoup dans le secteur de première ligne, des soins de première ligne, pardon. Nous avons pris des mesures pour amener les soins domicile. Nous reconnaissons que le travail des casques, qu'il faut s'assurer que davantage d'appuis aillent aux services de première ligne et au bon moment. C'est exactement ce que nous faisons, complémentaire. La première étape, c'est d'admettre qu'il y a un problème avant de le régler. Le fait de donner au gouvernement de prendre les mesures pour corriger la situation en soins à domicile. Je voulais avoir l'examen des services de santé à la maison et de se pencher sur les casques à leur rémunération des administrateurs et qu'est-ce qu'on devrait changer pour que le réseau de soins à domicile soit corrigé. Est-ce que le gouvernement va accepter l'examen public des casques? Merci Monsieur le Président. Je sais que la ministre de la Santé a commenté à cet égard hier. Nous acceptons qu'il y ait davantage de mesures pour examiner le travail des casques. Nous allons déposer un projet de loi pour se pencher sur la rémunération des administrateurs. européens. J'ai hâte de savoir qu'est-ce que le troisième parti. Nous savons très bien qu'est-ce que l'opposition veut faire, c'est-à-dire couper vos emplois. Nous voulons travailler et continuer à travailler et continuer à appuyer les soins de première ligne. Merci. Nouvelle question. La députée de York, U.S. West & Sud. Merci. J'ai une question pour le ministre des Affaires municipales et du Logement. Le 22 décembre et pendant la période de Noël, les chefs de la région de Hamilton et toute la région torontoise ont été affectés par une tempête de verglas qui a affecté environ 830 000 personnes et avec des gens qui avaient des pannes d'électricité. Notre premier ministre, le gouvernement et les députés travaillaient avec les municipalités affectées. Maintenant, on ramasse les branches. Les centres pour abriter les gens sont fermés. les municipalités, mais les municipalités ont eu des dépenses. Alors, pour le ministre du Logement et des Affaires municipales, comment est-ce qu'on va aider les municipalités à se remettre sur pied ? Alors, la ministre dont je vais remercier la députée pour cette question. Certainement, il y a beaucoup de municipalités qui nous ont demandé de l'aide et en janvier, j'ai pu rencontrer les maires de la grande région torontoise pour écouter les inquiétudes de ces maires et on a eu des conversations tout à fait constructives et donc j'ai annoncé que notre gouvernement donnerait jusqu'à 190 millions de dollars pour appuyer les municipalités avec un fonds spécial pour les gens affectés par la tempête de Verglas. Certainement, c'est important de comprendre le travail des gouvernements municipaux et je comprends que cette tempête de Verglas a eu un effet considérable sur les budgets de municipalités et certainement, on avait déjà donné 3,2 milliards de dollars l'année dernière. Je vais remercier le ministre pour sa réponse et je suis heureuse que notre gouvernement va continuer à travailler avec les municipalités pendant qu'ils se remettent sur pied après cette tempête de Verglas. On a donné plus d'argent aux municipalités, mais le gouvernement fédéral ne donne pas l'argent nécessaire pour les transferts de la part du gouvernement fédéral. L'Ontario a eu toutes sortes de crises en matière de température avec les tempêtes de Verglas, également les inondations. Alors il faudrait que l'on ait de l'aide pour atténuer l'impact de ces catastrophes. Est-ce que la ministre pourrait nous expliquer ce qu'elle a fait pour s'assurer que le gouvernement fédéral travaille avec notre gouvernement et les municipalités pour que l'on puisse essayer d'aider les gens qui ont été affectés par l'OTAN? Oui. Alors, avec les inondations cet été, avec la tempête de Verglas, certainement, ce sont des problèmes qui n'affectent pas juste Toronto, mais tout l'Ontario et le gouvernement fédéral certainement n'a pas tenu compte de cela. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit à mon homologue Steven Blaney, le ministre de la sécurité publique et de la préparation en matière d'urgence, parce que certainement il faudrait que l'on ait des modifications à l'infrastructure. Je suis heureuse que le gouvernement s'est engagé à aider, mais je pense que sans doute l'Ontario ne recevra pas suffisamment. Il faudrait que le gouvernement fédéral devrait absolument tenir compte de toutes les provinces et il faudrait que le gouvernement fédéral soit à la table pour que l'on sache comment essayer d'atténuer l'impact de ces catastrophes-là. La députée de Thone Hill. J'ai une question pour le ministre des Transports. Les gens qui travaillent très dur dans ma circonscription payent donc certainement leur partent des fonds pour les transports, mais pourtant le gouvernement libéral continue à gaspiller de l'argent sur des scandales et essayent de mettre sur pied un plan de 640 millions de dollars pour les autobus qui ne répondent pas aux besoins des gens de ma collectivité. Est-ce que le ministre des Transports va abandonner son plan mal conçu et va appuyer la construction de l'expansion du métro sur la ligne Yang ? Le ministre des Transports. Je lui souhaite la bienvenue à la députée. Alors moi, je ne suis pas là depuis très longtemps non plus, mais bon, moi je suis très honorée d'avoir eu la première question de la nouvelle députée. Alors c'est très bien également qu'elle se conduit mieux que beaucoup de ses collègues. L'expansion de la ligne de métro de Yang est dans les plans. Alors c'est un plan de 50 milliards de dollars et on a déjà dépensé 17 milliards de dollars. 90 % de cet argent vient de la province et dans sa région de York il y avait un partenariat et on a vu que maintenant nous allons continuer notre travail. Question complémentaire. Encore une fois pour le ministre des Transports. Monsieur le ministre, pendant une décennie avec ce gouvernement libéral, les résidents de la région de York ont demandé l'expansion de la ligne de métro Yang. Ils ont besoin qu'il y ait un métro à Thornville, Markham, Aurora, Newmarket. Mais au lieu de donner l'infrastructure nécessaire, on continue d'envoyer l'argent qui dépense de l'argent et qui le gaspille pour des scandales comme les annulations des centrales et Orange. Alors pourquoi est-ce que vous demandez au contribuable de payer plus d'argent qui va ensuite être dépensé pour vos scandales ? Le ministre. Moi je vais inviter la députée parce que je pourrais vous faire faire une visite guidée de ce que nous faisons. Non, ça suffit. Le député de Renfrew-Nipissing-Pembroke, s'il vous plaît. Il y a 4 millions de dollars pour GO. Et donc il y a un lien entre la ligne de métro et le train GO. Alors ça c'est vraiment un plan très intégré. On a augmenté le nombre des arrêts pour les trains GO. Et cette extension du métro, bon ça c'était un des projets. Et ça c'était en partenariat avec les gouvernements régionaux et les municipalités. Et moi je vais inviter la députée à voir un peu ce qu'on est en train de faire. Le député de Niagara Falls, Monsieur le Président, j'ai une question pour le ministre de l'Énergie. Hier, il y avait donc ENCO qui avait publié ses comparaisons entre les tarifs d'électricité en Amérique du Nord et encore une fois, et l'Ontario avait les tarifs les plus élevés pour les utilisateurs industriels. 94 dollars par mégawatts de l'heure, comparé à 66 dollars de mégawatts par heure dans l'État de New York et 32 dans le Midwest. Et là évidemment que ça cause beaucoup de problèmes pour les industries. Et il y a beaucoup d'emplois qui ont été perdus dans la région de Niagara et dans le sud de l'Ontario en raison des politiques qui continuent à avoir des tarifs d'électricité trop élevés. Alors comment est-ce qu'on peut justifier ce genre de choses ? Le ministre de l'Énergie. Nous avons investi 31 milliards de dollars dans ce secteur parce que le système était en train de se détériorer. Évidemment que ça, ça fait augmenter les prix. On le sait. C'est donc pour cette raison que nous avons créé un programme d'atténuation des impacts pour les consommateurs individuels et les compagnies. Alors peut-être que le député n'est pas au courant du programme d'incitatif que nous avons créé. Et ça, cela donne des escomptes pour certains utilisateurs. Et nous avons parlé des gens qui avaient réussi à avoir ces escomptes. Alors il y avait Dito Gold qui a pu bénéficier de ce genre de programme et donc qui a déclaré que ça ferait pour leur compagnie 20 millions de dollars d'économie. Alors comme si les tarifs d'électricité pour les entreprises n'étaient pas suffisamment élevés, il y a le plan à long terme en matière d'énergie qui demande une réduction de 30% avant 2018. Et ça, cela va causer encore des milliers de pertes d'emploi. Comment est-ce qu'on peut justifier une augmentation des tarifs de 30% alors qu'on a déjà les tarifs les plus élevés dans toute l'Amérique du Nord ? Le ministre, on a déjà un plan pour l'électricité, un plan sur 20 ans, qui donc dit que chaque année, on va avoir des augmentations de 2,5, ce qui est mieux que beaucoup d'autres endroits. Son parti n'a aucune politique en matière d'énergie. Alors c'est un parti qui ne veut pas rénover toutes les installations. Alors voilà votre politique. Comment est-ce qu'on va produire l'énergie ? On n'a aucune idée. Alors c'est un parti qui critique et qui ne voit pas tous les programmes que l'on a mis sur pied pour essayer de diminuer l'impact des prix de l'électricité. Le député de Prescott Russell, j'ai une question pour le ministre du Développement économique et du Commerce. Notre priorité comme gouvernement, c'est d'investir dans les gens, l'infrastructure, créer un bon climat pour la création d'emplois. Nous avons eu pas mal de succès dans toute la province avec la création de 400 000 emplois depuis 2009. Et là, on a eu encore cette année 95 000 nouveaux emplois. Et en parlant aux gens de Glengarry ou Prescott Russell, les gens me disent que certainement la création d'emplois, c'était une priorité. Ça devrait être une priorité pour notre gouvernement. Le gouvernement a vraiment beaucoup fait pour essayer d'aider à la création d'emplois. Est-ce que le ministre pourrait nous dire comment est-ce que ce fonds de création d'emplois a progressé ? Le ministre. Alors, je vais remercier le député de Glengarry ou Prescott Russell pour cette question. Alors, en octobre dernier, on avait célébré le premier anniversaire du fonds d'aide à la région sud-ouest de la province. Et nous nous sommes engagés en tant que gouvernement de donner 100 millions de dollars pour le développement économique. Et ce serait un investissement de 900 millions de dollars. Ce sont des investissements qui aident à créer, à retenir des milliers d'emplois dans la province qui sont le résultat direct des initiatives prises par notre gouvernement. Et 95 % de ces emplois, ce sont des emplois manufacturiers. Alors, merci de nous parler du travail fait par notre gouvernement pour faire croître l'économie. Et je pense que ce qu'il faut pour que la province réussisse, c'est de travailler ensemble. D'après ce que j'ai vu en Prescott Russell, je sais que ce fonds de développement économique a créé des emplois et les a conservés avec des nouveaux emplois dans le secteur aérospatial, la nourriture. Alors, également, on crée sur des tracteurs et Alexandria Mould dans la ville d'Alexandria. Est-ce que le ministre pourrait dire à la Chambre quels sont les investissements que nous avons faits dans la province pour essayer de faire prospérer l'économie? Le ministre. Notre gouvernement a créé les conditions pour que les compagnies puissent prospérer en Ontario. On a des tarifs imposables qui sont très compétitifs. Nous, nous avons annoncé également un centre de nourriture régionale à Donneville, en Ontario. Et avec la création de 150 emplois, nous avons également appuyé une autre compagnie à Armprior. Et ça, c'était un partenariat avec cette compagnie. Et ça a créé 66 nouveaux emplois. Et on a également un partenariat avec une compagnie aérospatiale. Et nous ne sommes pas comme opposition officielle qui n'avait rien appuyé dans ce domaine. Et maintenant, ces deux fonds d'appui régional nous permettent d'aider les industries et nous permettent de faire prospérer l'économie. Nouvelle question. Le député Newmarket Tororan. J'ai une question pour le ministre des Affaires sociales et communautaires. Alors, Shea Nachoven, qui est sur une liste d'attente pour être dans une résidence à l'âge de 14 ans. Et maintenant, elle a 44 ans. Elle a toutes sortes de problèmes médicaux, l'épilepsie, également des problèmes mentaux, l'autisme, le diabète et l'obésité. Elle a des problèmes de comportement et avec des attaques. Ses parents ont essayé plutôt de s'occuper d'elle, mais maintenant, ils ont leurs propres problèmes de santé. Moi, j'imagine que la ministre sera d'accord que 20 ans sur une liste d'attente, c'est vraiment quelque chose qui est immoral. Est-ce que vous allez intervenir de la part de Shea et ses parents? Et est-ce que vous allez nous assurer qu'on l'aura pour s'occuper d'elle convenablement? Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le ministre. Je vais remercier le député d'en face pour sa question. Je sais que lui, il prend la défense des gens qui ont des problèmes de déficience intellectuelle. Il sait que je ne peux pas commenter sur ce cas particulier. Mais ce que je peux dire, c'est que nous savons que certaines personnes ont des besoins extrêmement complexes et c'est très difficile de savoir où mettre ces gens-là. Donc, c'est la responsabilité des services et des agences communautaires de travailler de concert pour trouver des solutions. Et ça, c'est mon travail pour que le gouvernement s'assure que ce soit fait de façon efficace. Moi, je vais quand même dire que les 42 millions de dollars que l'on a investi cette année, cela va permettre d'avoir plus de services. Question complémentaire. Moi, j'avais déjà soulevé cette question précédemment, alors moi, je suis déçu de cette réponse. Ce que j'espérais entendre de la bouche du ministre, c'est qu'étant donné que son ministère était d'accord de donner à ce cas une grande priorité, il s'assurerait que la priorité de ce ministre serait en fait une priorité. Alors, chez et sur une liste prioritaire, mais donc les fournisseurs de soins de santé ne veulent pas s'occuper d'elle, ils préfèrent s'occuper de gens qui ont moins de problèmes complexes, ça c'est de la discrimination. Alors, je pense que le ministère devrait respecter ses engagements. Moi, je vais demander au ministre, encore une fois, au lieu de me servir des clichés, est-ce qu'il va s'engager à travailler avec moi pour s'assurer que Chez et sa famille sont une véritable priorité ? Essayez-vous, s'il vous plaît. Pas de commentaires, merci. Moi, je suis heureux de continuer à travailler avec le député d'en face. J'apprécie son dévouement et j'apprécie tous les gens ici présents qui essayent de travailler à cette question des services tenés aux gens ayant une déficience intellectuelle. Mais on a besoin de mettre l'accent sur quatre objectifs. Fondre financement direct, appuyer les gens dans des situations critiques, répondre aux gens qui ont ces besoins spéciaux et plus d'options pour placer les gens dans des résidences. Alors, on sait que les logements, c'est une question critique. C'est la raison pour laquelle on a eu un groupe de travail qui s'est penché sur cette question. Donc, je serai heureux de travailler à tout le monde. C'est tout. Nouvelle question, la députée de London West. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre suppléant. Dans les médias, il y a eu des articles qui ont forcé le gouvernement à financer, mais finalement, les neuf lits vides au centre de santé Saint-Joseph, où on devrait avoir des gens à traiter dans un hôpital plutôt que dans une prison. Est-ce qu'on apprend davantage sur les impacts à la réduction des fonds? Est-ce que le premier ministre suppléant va nous assurer qu'on va traiter de nouveaux problèmes qui auront lieu dans l'hôpital Saint-Joseph, au centre de santé Saint-Joseph? Le premier ministre suppléant. Merci de la question, monsieur le Président. Je suis très fier que notre gouvernement a donné les soutiens nécessaires pour bâtir le centre du Sud-Ouest pour la santé légiste et on donne des soutiens pour les gens qui sont touchés, ceux qui ont des besoins, en partie ceux qui ont des déficiences intellectuelles et qu'on trouve des soutiens appropriés. Mais depuis 2003-2004, le nombre de lits de santé médico-légal a augmenté de 42 % de 556 à 789 et on va continuer à prendre ces recommandations comme il faut. Merci. Question complémentaire. La députée de London Fenshaw. Je reviens au premier ministre intérimaire, ou plutôt suppléant. On a entendu que le PDG du centre de santé Saint-Joseph à Londres a reçu une augmentation de 144 %. Mais on assume maintenant qu'on va réduire 8 postes et aussi pour des programmes de lésions cérébrales acquises. Les réductions des soins affirmés vont toucher les patients. Une étude hier a donné les preuves que l'augmentation du travail des infirmières autorisées mène à plus de marché des patients. On a dit aussi, monsieur le premier ministre, que l'Ontario a le taux le moins élevé d'infirmières autorisées pour les patients. Quand est-ce que le premier ministre suppléant va nous dire qu'on va intervenir ou on va continuer à réduire les soins aux patients? Merci. Réponse du ministre. Monsieur le Président, on a fait plusieurs investissements pour transformer comment on livre les services de santé. Nous sommes le parti du gouvernement qui a augmenté le nombre d'infirmières dans cette province. Plus de 2 500 infirmières qui ont été ajoutées depuis que nous sommes arrivés au pouvoir et plus de 4 000 nouvelles infirmières en 2013. En plus, le nombre d'infirmières qui travaillent a augmenté de 50 %. Nous avons subventionné les services de première ligne et je sais que les députés d'en face citent une transformation de la transfert des infirmières d'un site à un autre. Mais on va continuer à investir dans les services. On sait qu'il faut avoir la transformation pour avoir de meilleurs soins de santé, trouver des moyens de le faire de façon plus efficace. Ce n'est pas assez de sabrer dans les services et sacrifier les collectivités et les emplois. Merci. Nouvelle question, le député de Ajax-Pakery. Monsieur le Président, ma question s'adresse au ministre de la Formation et des Collèges et des Universités. Monsieur le Président, c'est des bonnes nouvelles qu'en Ontario, on a 440 000 nouveaux emplois depuis le début de la récession. Il y a quand même des gens qui sont au chômage. Même si le taux du chômage baisse, mais je suis concerné quant à nos jeunes parce que le taux de chômage chez les jeunes est le double du taux moyen. Des jeunes électeurs à Ajax-Pakery m'ont dit même hier soir que c'est vraiment difficile de trouver le premier bloc et quand on n'a pas de l'expérience. Les jeunes ont besoin d'avoir des occasions pour avoir des débouchés et donc il faut engager les employeurs. Est-ce que le ministre peut nous dire ce que ce gouvernement fait pour aider les jeunes à se trouver ce premier emploi et avoir de l'expérience? Merci le ministre de la Formation et des Collèges et des Universités. Je veux remercier le député de la question et je veux le remercier de beaucoup d'années de service à la défense des jeunes de Ajax-Pakery et des électeurs en général. On veut s'assurer que les jeunes aient de bonnes occasions dans l'économie. C'est une première priorité pour notre gouvernement et une bonne initiative. C'est par le Fonds d'emploi pour les jeunes qui donne la possibilité aux jeunes d'avoir une expérience de travail concrète, d'apprendre de nouvelles aptitudes en gagnant un revenu. Le Fonds d'emploi pour les jeunes a été établi pour aider les 25 000 personnes sur cinq ans et je suis très content d'annoncer qu'en moins de six mois, on a créé 7 934 nouvelles expériences d'emploi pour les jeunes, ce qui est très bien. Merci. Question complémentaire, Monsieur le Président, c'est bien d'entendre que le Fonds d'emploi pour les jeunes aide les jeunes hommes et femmes à trouver de l'emploi. Et c'est bien que le ministre mentionne ce Fonds qui aide aussi les jeunes qui ont beaucoup de barrières. Il me semble que ce programme a eu beaucoup de succès et je le vois, il a travaillé bien dans les grandes villes, mais ailleurs, est-ce qu'il travaille bien dans les centres urbains plus petits, dans les zones rurales, c'est là où il y a beaucoup plus de chômage et je me demande ce qu'on fait en tant que gouvernement pour aider ces jeunes en parlant du succès. Comment est-ce qu'ils vont avoir accès à ce programme? Est-ce que le ministre peut me dire quels sont les succès de ce programme en dehors des grands centres urbains? Réponse le ministre. Le Fonds d'emploi pour les jeunes aide des jeunes partout dans la province. On a créé 1 899 expériences de travail dans l'Ouest, 1 1278 dans l'Est et 969 dans le Nord. Et ça démontre bien que c'est partout dans la province de l'Ontario où cela fonctionne. Et le mois dernier, j'ai voyagé à travers la province en rencontrant des jeunes pour célébrer le succès de ce programme. Ça m'a donné l'occasion de rencontrer déjà un jeune homme à Oshawa qui s'appelle BREAD qui, après beaucoup de problèmes, a pu trouver un emploi grâce à ce Fonds d'emploi pour les jeunes au service palliatif à Durham. Et il m'a dit, et je cite, j'aime beaucoup mon travail et d'apprendre de nouvelles choses et je peux investir dans mon avenir. Fin de citation. Nouvelle question, le député de Northumberland, Quinty West. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse sur le ministre des Transports. Il y a deux semaines, on vous a posé des questions sur le manque de maintien des routes dans ma circonception. Malheureusement, mais ce n'est pas surprenant, je n'ai pas eu de réponse. Les structures de la 400 dans ma circonception n'ont pas été déblées pendant 24 heures, ce qui est trois fois de plus que ce qu'on est censé faire dans les autoroutes de catégorie numéro 1. Votre gouvernement, M. le Président, a réduit le nombre de déblayeuses sur les routes dans ma circonception de 17 à 9 et le nombre de stations de 4 à 2. Jusqu'à il y a deux ans, moi et mes collègues, on vous a montré, vous avez réduit le maintien des routes et maintenant, mes électeurs payent le prix. M. le ministre, quand est-ce que vous allez augmenter les ressources pour le maintien des routes dans ma circonception ? Est-ce que vous vous engagez à ne pas réduire les services l'année prochaine ? Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Le ministre des Transports et de l'Infrastructure. Merci, M. le Président. J'ai écouté avec beaucoup d'attention hier les commentaires de l'honorable député quant aux accidents de l'autoroute 401 et on partage les préoccupations. La différence, c'est que j'ai lu le rapport de la police provinciale de l'Ontario avant de commenter et il a dit que c'était une mauvaise planification et un mauvais déblayage. Moi, j'ai lu le rapport et en fait, c'était le problème du fait qu'il y avait une mauvaise visibilité à cause des conditions climatiques. Et la raison, c'est qu'on a changé les choses. Les contrats, quand ils ont mis des mises à pied dans le ministère des Transports, 3 000 personnes, nous, ils ont embauché les sous-traitants. On va changer les contrats pour qu'on change le programme. Mais c'est vous qui avez fait les changements. Merci. Une question complémentaire. La 401, monsieur le ministre, n'est pas sécuritaire. Il faut changer ça avant que quelqu'un meurt suite à vos réductions de services dangereuses. Les conditions étaient responsables d'un autre accident à l'est de Coburg sur la 401, ce qui avait obligé à la fermeture. Ça, c'est parce que vous, vous voulez épargner 800 000 $ et vous avez servé des services. Et est-ce dans le monde économique libéral ? Seulement, c'est une bonne affaire. Votre gouvernement a gaspillé des millions sur la cybersanthé, le scandale des centrales, des dépenses, des cadres, et aussi bien pour Chris Madza. Mais maintenant, vous avez décidé d'épargner de l'argent en réduisant les services nécessaires aux citoyens. Quand vous allez assurer que vous avez donné des services ? Applaudissements. Vous avez décidé de vous assurer ? Réponse du ministre. Monsieur le Président, le député d'Enfas est un membre d'une profession respectée. Il était enseignant. Il enseignait l'affaire civique et l'histoire. Il enseigne aux enfants, aux élèves, à faire des recherches. Avant de devenir un député du parti opposé, il aurait dû faire des recherches. Avant de devenir un candidat, votre parti, quand il était au pouvoir, a donné des mises à pied à 3 000 personnes dans le ministère des Transports, qui faisaient le déblayage. Vous avez décidé, en tant que gouvernement, avoir des contrats basés sur le rendement et ça donne la possibilité aux sous-traitants d'utiliser autant d'équipements que nécessaire. Si vous voulez changer, comme j'espère, j'espère que vous allez appuyer les réformes que je vais déposer pour aider le système plutôt que d'avoir des réductions d'emplois. Merci, ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. On a appris des mauvaises nouvelles. Un autre enfant, un jeune bébé, un jeune mâle, est mort dans des services de garderie non certifiés et ses parents sont dévastés et c'est une mort de trop dans cette province. Quatre morts dans moins d'un an. C'est une crise pour les familles de cette province. Le projet de loi de la ministre ne va rien faire pour assurer qu'on ait assez d'inspecteurs pour que les enfants soient en sécurité. Et son ministère est encore dans le noir, dans l'ignorance quant aux garderies d'enfants non accrédités. C'est dangereux. Il n'y a pas assez de personnel pour les enfants. Monsieur le Président, est-ce que la ministre savait où se localiser et combien de familles doivent souffrir avant qu'on change les choses ? La ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Et j'ai au cœur la tragédie qui a touché cette famille. C'est une famille qui est dévastée par la perte de son petit bébé de quatre mois, un petit garçon. On a été informé le 18 février qu'il avait eu une mort dans une résidence le vendredi précédent, le 14 février. Quand mon personnel a fait des enquêtes, ils ont découvert qu'il était en fait une garderie qui n'avait pas de permis. Et mon personnel a en fait fait un examen préliminaire des dossiers. Ils sont conscients qu'il n'y avait pas de plainte à cet établissement. Il n'y aurait pas de raison pourquoi les inspecteurs iraient parce qu'il n'y avait pas eu de plainte au préalable. Et selon ce que je comprends, la police continue à faire d'enquêtes comme ils font suite à des morts de jeunes enfants comme les gens le font. Le ministre du Développement du Nord et des Mines, un rappel au règlement. Je veux rappeler tous les députés de Chambre que l'association des prospecteurs commence en dimanche. Il y a des gens de partout au monde qui viennent au climat d'investissement. Il y a une réception du gouvernement auquel vous étiez invité dimanche à 17h30 à Stémoissot. Et on va ouvrir le pavillon de l'Ontario lundi à 13h. Merci. La séance est en pause jusqu'à 13h. Merci.